Comment construire un arbre de parenté entre les différentes espèces ? Un arbre de parenté est une représentation des relations de parenté entre différentes espèces. Si l'on reprend des groupes emboîtés, les 4 animaux sont vertébrés, 3 sont tétrapodes, ont des membres articulés, et 2 ont des oeufs avec coquilles. On peut donc les classer dans des boîtes différentes. Notre victime et la chouette étant classés dans la même boîte, ils ont un ancêtre commun proche, représenté par ce losange jaune. Et l'apparition de l'innovation oeuf avec coquilles avait donc eu lieu juste avant. Avec le chat, ils ont un ancêtre commun représenté par le deuxième losange jaune, et l'apparition du critère qui les caractérise 4 membres articulés avait eu lieu avant. Avec le poisson, c'est de la même façon. Donc, sur un arbre de parenté, on le représente à l'intersection des branches qui relient les différents animaux entre des rectangles ou des losanges qui représentent les ancêtres communs, et des ronds qui représentent les innovations qu'ils partagent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada